Le monde capitaliste est traversé par une crise extrêmement profonde. Les classes sociales qui faisaient la richesse des nations, les ouvriers, les paysans, les classes moyennes connaissent une abominable détresse. Alors qu'existent partout des stocks formidables inutilisés, des dizaines de millions d'hommes meurent de faim. La société ressemble à un corps frappé de paralysie. Les capitalistes responsables de la gestion économique, politique et sociale, de la presque totalité du monde, l'Union soviétique exceptée, se sont révélés incapables d'éviter la crise. Comme le fameux apprenti sorcier qui avait déchaîné la tempête et ne pouvait plus l'arrêter, les capitalistes restent désemparés devant le désordre infini provoqué par leur système de production. Quand ils tentent d'apporter des solutions à ce grand drame économique et social, ils signent eux-mêmes la profonde déchéance de ce système. Ils brûlent ou détruisent les stocks au lieu de les distribuer aux masses affamées. Ils brisent leur outillage comme le faisaient les prolétaires craintifs du Moyen-Âge à l'apparition des premières machines. La formidable contradiction qui existe entre la possession privée des moyens de production et leur mise en route par la classe ouvrière produit ces cruels résultats. Le système de production basé sur le profit est arrivé à sa fin. Ce que les doctrinaires du socialisme ont prévu se réalise sous nos yeux. Le capitalisme est son propre faussoyeur. Il ne peut plus aller de l'avant. Seul le mode de production socialiste, c'est-à-dire la suppression du profit capitaliste, le retour des moyens de production à la collectivité peut permettre à l'humanité une nouvelle progression. Ainsi, l'heure du socialisme a sonné. Cependant, malgré les conditions économiques et politiques extraordinairement favorables à sa réalisation en Europe, le capitalisme ne quitte pas l'arène historique. Presque partout, il remplace la démocratie par le fascisme et des dictatures sanglantes. La classe ouvrière a raison. C'est elle qui devrait être au pouvoir pour réaliser son idéal, et cependant les capitalistes y restent et la poule au pied. Seule sa faiblesse est cause de son échec. Et sa faiblesse provient de sa division. Dans notre pays, deux partis, des dizaines de groupes morcellent le prolétariat. Chacun prétend avoir raison. Mais la raison apparente de chacun conduit à l'échec de tous. Le sectarisme prétentieux de la troisième internationale nous a valu des échecs aussi lourds que le réformisme de la seconde. La classe ouvrière n'a plus confiance dans les prophéties et les recettes à bon marché des détenteurs exclusifs de la bonne doctrine. Et elle a raison, car à l'usage, les prophètes des diverses écoles n'ont été que de mauvais guides. Ainsi, nous assistons à ce paradoxe monstrueux. Le capitalisme se survit à lui-même et la classe ouvrière est incapable de lui donner le coup de grâce. Il faut redonner à la classe ouvrière la force d'agir. Il faut l'unir, une seule CGT, un seul parti ouvrier, avec la volonté de changer un régime à l'agonie. Voilà ce qui s'impose d'urgence si nous voulons devancer le fascisme au pouvoir et remplir notre grande mission libératrice. L'unité vaincra le désarroi des chefs et des partis. L'unité entraînera toute la classe ouvrière derrière le drapeau du socialisme. L'unité permettra l'alliance de toutes les victimes du capitalisme. L'unité sera la clé qui nous ouvrira la porte de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada